Leur éco avec TV e-concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-e-concept.fr ou le 03 25 72 32 32. Bonsoir et bienvenue dans cette interview de Leur éco. Aujourd'hui, nous allons parler de déchets d'activité économique avec nous. Christian Bricou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association OpeDev. Alors, Dave pour déchets d'activité économique valorisé, c'est comme ça qu'on le prononce ? Absolument, un peu à l'anglaise. Un peu à l'anglaise. Rappelez-nous, quelle est l'histoire de cette association ? Elle est née il y a un an, un peu plus, en mars 2023. Et elle était la volonté d'abord des consulaires, la Chambre de commerce, mais aussi la Chambre des métiers. Et je n'oublie pas la Chambre d'agriculture qui nous rejoint. Et puis aussi, trois Champagnes métropoles, le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'aube. Et puis, deux organisations patronales qui sont le MEDEF et la CPM. Voilà. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire, c'est de faire faire, c'est de comprendre, c'est de sensibiliser. Et on travaille donc de concert. Justement, aujourd'hui, les déchets d'activité économique, quels sont les enjeux ? J'ai cru comprendre qu'en 2024, là, il y avait des changements importants pour les entreprises. Alors, premier exemple, c'est ce qui s'appelle la REP bâtiment. C'est-à-dire que si vous, en tant que particulier, lorsque vous rénovez une chambre, vous pouvez amener vos déchets à la déchetterie, lorsque vous faites appel à un artisan, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a des obligations depuis le 1er janvier 2024. Et donc, on a mis en place un travail de sensibilisation. On a fait des cartographies pour expliquer où les gens, les artisans, peuvent aller. Et puis, on a organisé le 22 avril dernier une réunion d'information avec des éco-organismes. Et concrètement, CDAE, ça peut être quoi ? Là, on comprend ce que vous nous dites, c'est des déchets du bâtiment, ça peut être des morceaux de cloison, de béton, de métaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Dans l'entreprise que je dirige, qui est Compositex, où on contrecolle des matériaux au kilomètre pour faire des attelles, des prothèses, mais aussi pour le confort dans le train, etc. Et bien, quand je colle trois matières les unes sur les autres, on est bien d'accord qu'il va falloir émarger les côtés. Et pour rendre prof, avoir un rouleau fait de trois couches et ce déchet, mine de rien, ça représente des mètres cubes et des mètres cubes. Quand je fais le total, sur deux ans, ce n'est pas loin de faire un volume représentant une piscine olympique. Donc ça, hier, c'était gentiment enfoui sous terre. Il faut trouver des solutions. Et donc, par exemple, on peut avoir de la valorisation pour ce type de déchets ? Parce qu'effectivement, on se dit que les gravats peuvent aller en sous-sol des chaussées quand elles sont rénovées. Mais là, du textile, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, du textile, d'abord, on peut, lorsque c'est possible, faire de l'effilochage et récupérer le fil pour en refaire un nouvel usage. Mais on peut aussi, et c'est ce que j'ai pu voir par exemple à Châtelro, des gens qui réussissent à faire des objets. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher le point de fusion des matières. Et puis, on refait, à partir d'une extrusion, des objets comme celui-ci, où je pourrais poser mon téléphone dessus ensuite. D'accord ? On peut faire des cintres. L'entreprise Lacoste, par exemple, a pu réaliser des cintres avec des polos anciens. Donc, ce sont des techniques qui, aujourd'hui, coûtent cher. Mais en tous les cas, sur un plan technique, on sait faire. Donc ça, ça fait des perspectives pour l'avenir. Peut-être qu'il faut démocratiser, effectivement, faire des gains pour économiser, en fait. Dans le domaine des textiles et plastiques, il y a aussi des innovations intéressantes. Je pense à l'entreprise Replace, qui est déjà installée dans la Marne, qui réalise avec une entreprise de l'aube des piquets de vignes, des tuteurs. Mais il y a aussi des gens qui, dans l'aube, se sont intéressés à ça. Je pense à l'arbalétier, qui est quand même leader dans son domaine, et qui fait du mobilier de jardin, à partir de lattes réalisées avec des plastiques qui sont recompactés, où on retrouve le point de chauffe qui permettra de les mouler. Donc, des perspectives intéressantes. On voit dans ce type de réflexion et de pistes et d'obligations réglementaires, un volet lié à l'environnement, évidemment, pour favoriser l'économie circulaire, éviter, justement, d'enfouir ou de brûler davantage de déchets. Mais pour les entreprises, ça représente aussi un coût important. Les entrepreneurs doivent gérer les matières premières, l'humain, éventuellement le matériel. Et aussi, désormais, les déchets, ça représente quoi sur l'entreprise ? Je vais encore parler de l'entreprise que je dirige, mais aujourd'hui, entre le tri des déchets, la collecte et le paiement pour faire disparaître ces déchets, c'est égal au budget d'énergie, d'électricité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'imaginez votre facture d'électricité, et dites-vous que vous allez payer la même chose pour la taxe des ordures ménagères. À un moment donné, c'est pas très supportable. Il faut absolument trouver des solutions. Mais nous y sommes tous confrontés. On fera prochainement aussi une table ronde sur les biodéchets. Les biodéchets, ça concerne les ménages, mais ça concerne aussi les cantines scolaires, ça concerne les restaurateurs, etc. Donc, il faut, sur ces trois sujets que nous essayons de privilégier, les déchets du bâtiment, les plastiques et les biodéchets, il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, justement, pour en apprendre plus, déjà, dans un premier temps, sur ce qui peut se faire, notamment sur le territoire, vous organisez le forum des solutions. Donc, ce sera le 18 juin. Qu'est-ce qu'on pourra faire sur place ? On pourra faire son marché. C'est-à-dire que de 14 heures à 18 heures, c'est la possibilité pour les techniciens de nos entreprises, pour les chefs d'entreprise, de rencontrer des apporteurs de solutions, que ce soit des collecteurs, que ce soit des gens qui transforment ensuite le déchet pour une deuxième vie. Donc, là, ce sera, entre guillemets, des rendez-vous d'affaires. Et puis, en fin d'après-midi, on fera trois tables rondes autour de, justement, ces trois priorités, que sont les déchets du bâtiment, les biodéchets, et puis aussi, donc, les textiles et plastiques. Et à chaque fois, nous aurons celui qui apporte sur le marché, si je puis dire, le déchet, celui qui va le collecter, le ramasser, et puis celui qui va le transformer. Exemple, nous aurons, par exemple, sur les biodéchets, la présence du patron de l'Hotler, monsieur Laurent Lehen, qui va nous expliquer les contraintes qui sont les siennes en termes d'écoulement des produits invendus. Et puis, derrière, il y a ceux qui collectent. Et puis, on a la chance d'avoir dans l'aube une entreprise qui s'appelle Enébio, et qui, à partir de production agricole, mais aussi pour 50% de biodéchets, de faire du gaz qu'il réinjecte dans le circuit. Donc, en fait, il y a des solutions, et je pense qu'on est à un moment où les acteurs au bois se mettent en route. Donc, voilà, ça va permettre d'apprendre de l'expérience des autres acteurs du territoire. Donc, vous l'avez mentionné, qui peut venir ? Tout chef d'entreprise qui aurait des déchets à redonner, si je puis dire, à réexploiter ? Tout à fait. On peut se poser des fois des questions. Souvent, il y a un manque d'information, il y a un manque de sensibilisation, il y a un manque de tri, mais il y a beaucoup, beaucoup un manque d'information. Donc, l'idée, là, c'est de trouver de l'information. Donc, du coup, ça se déroule. Donc, on l'a dit, 14h-20h, le 18 juin, c'est à la CCI ? C'est à la CCI. Donc, à l'espace réglé à 3. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Absolument, absolument. Et on trouve tout sur Internet. Donc, le forum des solutions, c'est la deuxième édition. Et donc, concrètement, sur place, on fait son marché, vous l'avez dit. Est-ce qu'on signe même des contrats sur place ou non ? C'est un premier contact, j'imagine ? C'est un premier contact, en général. Et concrètement, vous, l'enjeu d'organiser ce type de forum, c'est la, entre guillemets, l'ADN aussi de l'association dans votre envie d'informer, de sensibiliser la population auboise, les chefs d'entreprise en particulier ? Tout à fait. Et puis, il y a un travail que nous faisons depuis un an, c'est ce qu'on appelle des visites apprenantes. On va voir sur d'autres territoires comment ça se passe et on prend des idées. On est allé ainsi voir comment, sur le territoire des Vosges, les gens sont organisés. C'est différent de chez nous. Dans les Vosges, que ce soit les ordures ménagères ou que ce soit les déchets d'activité économique, il y a une préoccupation qui est de gérer ça en commun. Dans l'Aube, c'est une stratégie un peu différente où, d'un côté, on a les OMR, les ordures ménagères, et de l'autre côté, les DEE. Peut-être que c'est une frontière un peu fragile qui n'aura pas toujours sa pertinence, mais en tous les cas, aujourd'hui, il appartient aux chefs d'entreprise de comprendre les enjeux du réemploi et de tout ce qui sort de l'entreprise. Et il ne sort pas toujours que des produits de première qualité. Il y a aussi des déchets, c'est évident. Et donc, sur cette option de valoriser certains déchets, est-ce que l'entrepreneur qui émet ces déchets, s'il part dans une économie circulaire, est-ce que le collecteur et celui qui réemploi, entre guillemets, achètent ces déchets ? Est-ce que ça lui refait une petite manne financière au chef d'entreprise initiale ou en fait, c'est juste, vous me débarrassez, donc je vous les donne, et les autres entrepreneurs prennent le coût de fabrication à leur charge derrière ? Est-ce qu'il y a déjà une économie un peu mise en place ? Je pense qu'il y a plusieurs modèles, mais le modèle selon lequel, hier, on se faisait une petite gratte en revendant ces déchets, je crois que ça, il faut l'oublier. Aujourd'hui, il est certain que les entreprises s'engagent sur quelque chose de plus social, de plus environnemental, et donc il y a des coûts. Je vais prendre qu'un exemple, pour aller plus loin dans le tri des déchets à la source, je fais appel par exemple à l'économie sociale et solidaire, avec des gens qui viennent en binôme, à raison de deux à trois fois par semaine, pour faire un tri très affiné des déchets, pour permettre aux collecteurs de bien flécher, finalement, là où ils pourra renvoyer ce déchet qui réintégrera une filière. Et donc ça, c'est un coût pour vous, ces deux personnes qui viennent régulièrement ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais les solutions existent. Pour en savoir plus sur ces solutions et apporteurs de solutions, rendez-vous donc à la CCI de 14h à 20h le 18 juin, inscription préalable, évidemment. En deux mots aussi, des apporteurs de solutions, on a pas mal dans l'eau, enfin je veux dire, tout entrepreneur peut trouver chaussures à son pied, ou il faut des fois s'exporter un peu ? Moi, j'ai été bluffé parce qu'on a identifié plus de 100 entreprises en capacité de proposer des solutions, ou de collecte, ou de traitement. Donc en fait, les uns et les autres, on ne se connaît pas assez. Et il faut qu'on travaille en réseau. D'où aussi l'idée de la cartographie qui peut à terme aider aussi chacun à organiser la gestion de ces déchets et leur revalorisation, on l'espère en tout cas dans de nouveaux produits comme vous nous l'avez apporté aujourd'hui. Merci beaucoup Christian Bricou d'avoir été avec nous dans Le RICO, qui continue tout de suite sur Canal 32. Le RICO, avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'aube. Captation, Film Corporate, Drone, Media Training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos ? TV-e-concept.fr ou le 03 25 72 32 32.